Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr J'ai testé la Vivo Active 3 Music C'est la nouvelle version de la montre milieu de gamme ultra polyvalente de Garmin Et en fait c'est toujours un aussi bon rapport fonctionnalité prix Si vous cherchez une montre qui fait un peu plus que juste la base Sans aller dans des montres à 500€ qui feraient trop de choses pour vous Franchement c'est une super option Donc en termes d'écran, on a un écran à 240 pixels par 240 pixels de résolution Il n'y a pas à se plaindre, c'est le même que sur les Phoenix 5 Qui sont pourtant des montres beaucoup plus grosses Sauf que l'interface est complètement changée En fait on a un écran tactile et puis plus qu'un seul bouton Alors ça donne un aspect un peu plus smartwatch Plutôt que montre baroudeur, montre GPS Et c'est un boîtier beaucoup plus petit Ce qui fait que les gens qui ont des petits poignets, notamment les femmes Ça leur conviendra parfaitement L'écran, si je le mets comme ça, il est arrondi sur les bords C'est un écran borderless Alors en fait ça rend les choses super agréables Quand on utilise le tactile Parce qu'en fait il n'y a pas de couronne Sur laquelle le doigt viendrait frotter Ou il faudrait du coup utiliser uniquement la partie centrale De l'écran Là on passe Que ce soit de haut en bas ou de bas Enfin dans tous les sens Ça apporte quand même un confort d'utilisation Les bracelets sont aussi plus fins Ils font 20 mm C'est un modèle standard avec une petite tirette Qui fait qu'ils peuvent être remplacés facilement Et vous pouvez les remplacer par n'importe quel bracelet 20 mm Avec ce système d'attache que vous trouvez sur internet En termes de capteurs On a donc GPS GLONASS Le cardio optique au dos Plus la possibilité de coupler une ceinture cardio Et un altimètre barométrique Et là aussi ça en fait une montre super intéressante Parce que dans les 300 euros On n'a pas forcément systématiquement un altibaro Là on a une montre qui permet de faire par exemple des entraînements On va le voir dans la partie sport Mais qui permet de faire des entraînements Et de programmer des entraînements Et d'avoir un altimètre barométrique Donc c'est vraiment la polyvalence Pour ce qui est des accessoires Garmin a conservé la double compatibilité ANT Plus et Bluetooth Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser N'importe quelle norme et n'importe quelle marque d'accessoire Il y a juste qu'elle est un petit peu plus limitée Que des modèles plus haut de gamme Par exemple vous ne pourrez pas coupler Un capteur de puissance vélo Par contre on a bien Une liaison Wi-Fi Donc on a le Bluetooth qui sert à recevoir les notifications d'un téléphone par exemple Qui sert à coupler un casque audio Et on a aussi le Wi-Fi qui sert à faire des transferts vers Garmin Connect Ou à transférer de la musique en mémoire de la montre Pour le lecteur de musique Donc on navigue dans les widgets comme ça De haut en bas ou de bas en haut Et on a donc là les fonctions de sport Les fonctions de tracker d'activité Les fonctions de montre connectée C'est vraiment une montre complète Alors si on vient sur la partie Et un balayage vers la droite Fait un retour en arrière Ou un retour à l'écran d'heure Si on regarde au niveau sport On a une quinzaine de profils sportifs Donc là j'en ai 3 en favori Et ensuite tous les autres là en dessous En gros par rapport à une Phoenix 5 Si vous voulez voir la différence Il n'y a pas de profil multi-sport Il n'y a pas type triathlon Il n'y a pas de profil outdoor Il n'y a pas de trail Il n'y a pas de VTT Et il n'y a pas de natation en eau libre Il y a uniquement de natation en piscine Mais sinon on a donc une vingtaine de profils Et la possibilité d'en créer un Ici donc de créer des profils personnalisés Si sur une activité La grosse amélioration Par rapport à la première génération De Vivoactive C'est qu'on peut programmer des entraînements Dans Garmin Connect Donc là vous pouvez faire des entraînements Complexes Des séances de pyramidal Du fractionné De tout ce que vous voulez Donc ça par rapport aux montres De la gamme Moins de 300€ C'est quand même quelque chose d'assez rare Et puis on a toujours Plein de possibilités de personnalisation Là pour ça Garmin Ils offrent vraiment beaucoup Beaucoup d'options En termes de précision Vous le verrez sur le blog Là je vous mettrai la description Du test complet De la Vivoactive 3 Music Il y a un paragraphe complet Sur la précision Vous verrez que j'ai été bluffé Par le capteur cardio Pour moi Que ce soit en course à pied Et surtout en vélo C'est un des capteurs Les plus précis Que j'ai testé Ces deux dernières années Et Alors ça peut paraître étonnant Mais plus précis Que la Phoenix 5X Plus Que j'ai testé en parallèle En même temps Alors avant de partir sur le blog N'oubliez pas De mettre un j'aime sur la vidéo C'est toujours sympa Ensuite elle fait donc Tracker d'activité Donc on a Le suivi du stress Pardon Ça c'est les minutes intensives Le stress Je ne sais pas si je l'ai mis Voilà Donc là C'est le suivi du stress On va le retrouver Voilà Donc là Avec un suivi Sur les 4 dernières heures On peut faire Un exercice de respiration guidée Donc voilà Pendant 2 minutes Ça permet de suivre L'inspiration Expiration Et donc de gérer Son stress On a Le suivi des minutes Intensives On a le suivi De la fréquence cardiaque La fréquence cardiaque au repos Et puis Et puis Le nombre de pas Le nombre De calories Le nombre D'étages Enfin tout 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 On a aussi un suivi Du sommeil Ça les données Ne sont pas visibles Sur la montre C'est transféré Dans Garmin Connect Et en termes de Montres connectées Et là On a aussi Beaucoup de possibilités A commencer Là par le lecteur de musique Donc c'est En fait là C'est une des fonctionnalités Pour lesquelles Le tactile apporte Quelque chose de super intéressant Par rapport au Phoenix Parce que Ben voilà C'est super simple De gérer ça On gère sa source de musique Si on veut utiliser Deezer Si on veut utiliser De la musique Type MP3 Téléchargée Depuis l'ordinateur On coupe le son casque Et puis C'est parti Ça marche super bien J'ai subi Aucun décrochage Là pour ça La liaison C'est super stable En tout cas Avec les casques Que j'utilise Ça dépend du casque Que vous utilisez Moi j'utilise Le Trex Air Vous pouvez aller Vous pouvez lire Le test Sur le blog C'est un casque Que j'ai testé Et qui est vraiment Idéal pour le sport Sinon Donc on a Un Un menu de commande Donc ici Avec différents Icônes Où on accède A Garmin Pay Donc le paiement Sans contact Vous arrivez avec votre montre Face à un lecteur Sans contact Le lecteur de musique J'en ai parlé La synchronisation Verrouiller l'écran Tactile Éteindre la montre Enfin voilà On a pas mal de choses Qu'on peut accéder Comme ça directement Pour ce qui est Des lecteurs de musique Il y a une vidéo Sur la chaîne Vous pouvez aller voir ça Dans laquelle J'ai vraiment détaillé Toutes les fonctionnalités Du lecteur de musique Tout ce qu'on peut faire Comment charger la musique Etc Comment l'écouter Tous les réglages Qu'on peut faire On a ensuite Quelques widgets Du type Le calendrier Du type La météo Les smart notifications Ici La météo Là Donc tout ça En plus de tout ça On peut télécharger Les widgets Sur Connect IQ Notamment Ça permet d'ajouter Par exemple Pour le sport Ça permet d'ajouter Un des rares trucs Qui manque Sur la Vivoactive 3 C'est le suivi d'itinéraire Donc là Vous téléchargez Une application Qui s'appelle DWMAP Que j'avais déjà testé Sur la Forerunner 235 Par exemple Je crois que c'est à ce moment là Que j'avais découvert Et qui est une super application Pour faire du suivi d'itinéraire Sur les Garmin Qui en sont dépourvus Mais vous pouvez télécharger Une application Uber Vous pouvez télécharger Des watch faces Par exemple Celle-ci C'est une watch face Téléchargée Sur Connect IQ Qui permet de donner La phase de la lune Et les heures De lever coucher de soleil J'aime bien ça Pour le week-end Pour partir en rando C'est sympa D'avoir ça Au poignet Au final La Vivoactive 3 Musique Reprend le nom De la Vivoactive 3 En rajoutant juste Musique Finalement On peut se poser La question De savoir Si ça vaut le coup D'acheter La nouvelle version Ou bien l'ancienne version De la Vivoactive 3 Et franchement Ce qui va vous finir Il y a deux points Qui peuvent vous décider Ce qui peut vous en empêcher C'est si vous êtes Un utilisateur de Spotify Sur la montre là On peut télécharger Des morceaux de musique D'un ordinateur On peut télécharger Des playlists Deezer Après il n'y a plus besoin Du téléphone C'est génial Mais si vous utilisez Un utilisateur de Spotify Et bien C'est peut-être pas le service Qui vous conviendra Et à l'inverse Le détail Qui peut vous 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 décider C'est tout simplement Le prix En fait Il n'y a que 30 euros De différence Et franchement Pour 30 euros Avoir le lecteur de musique Embarqué Il ne faut pas s'en priver Si vous faites du sport En musique Et bien Mettez 30 euros de plus Et prenez la Vivoactive 3 3 musiques Si vous n'êtes pas encore convaincu Vous pouvez aller sur le blog Il y a le test complet Où j'ai fait le tour Des utilisations Un petit peu plus détaillées En sport Ce n'est pas juste une présentation Et puis aussi De tout ce qui est précision Précision cardio J'en ai parlé Je dis qu'elle était super Précision GPS également Notamment en trail A Chamonix Si jamais vous êtes un peu Hésitant Mais comme j'ai dit Il y a un altibarro Là dedans La précision GPS C'est pas mal Donc voilà Mettez un j'aime Sur cette vidéo Ensuite Vous pouvez aller lire L'article Du test De la Vivoactive 3 musiques Sur le blog Et puis là bas aussi Vous pourrez mettre un j'aime Ou partager sur les réseaux sociaux C'est super Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501